Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de cuisine avec notre amie Déborah qui aujourd'hui ne va pas vous présenter n'importe quel plat, mais les fameux fataïr ou ftaïr. Ça vous dit, vous avez l'eau à la bouche ? Moi aussi. Alors c'est parti ! Si vous avez manqué sa précédente vidéo, sachez que Déborah nous a fait déjà le plaisir de nous montrer comment on cuisine la kafta libanaise. Déborah est passionnée par la cuisine libanaise, elle en a fait même son métier. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez vous faire plaisir et passer commande auprès d'elle. Comme toujours, si vous appréciez notre travail, cliquez sur le pouce vers le haut en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder chaque mois sans vous abonner. L'un des meilleurs moyens pour montrer votre amour et votre soutien pour notre chaîne, c'est l'abonnement. Par ailleurs, tout l'été, vous pouvez encore vous inscrire au cours de libanais à distance, qu'il soit individuel ou collectif ou même les ateliers de pratique qui permettent de se délier la langue et d'enrichir son vocabulaire quand on connaît déjà un peu le libanais. Toutes les informations sur adepaduliban.com Allez les amis, je laisse la parole à Déborah. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire en sciences unacun des jres je mets le poids 5 g Jeune de l'avenir est jud건 J'ai utilisé un petit bébé de Turquie avec Muzzarela et Amontal, Bnadoura et Bacol et un peu de nourriture. Et le Keshik, Bnadoura et Bacol et le Keshik et le Zaytun. Le Sbaniac, c'est un bébé. Bnadoura et le Bacol et le Zaytun. J'ai utilisé un bébé pour mettre un bébé ou un bébé. J'ai utilisé un bébé pour l'가루 pour Tie-Thib. J'ai utilisé un bébé après le Zaytun. Pour l'endébrun, j'ai utilisé un bébé de Turquie. J'ai utilisé un bébé pour l'anglaise d'offrir. Il y en a un un bébé et de gasteur. C'est parti. C'est parti pour faire un petit peu de fil et un petit peu de fil et un petit peu de fil. C'est comme ça, c'est celui-ci. J'ai mis en place. J'ai utilisé l'arginie de 35 grammes. Les amies, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, les phtayers font partie de mes mezzés préférés, j'en raffole, je peux même très vite ne plus me contrôler, donc c'est vraiment pas les plats qu'il faut mettre devant moi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, t'oborahal connectir ou bye bye à Halloween. Sous-titrage Société Radio-Canada